Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Question Question Quelles étaient les conditions de vie de votre famille à cette époque-là ? 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 Non, je venais juste de terminer l'école. Question, et lorsque vous avez rejoint le mouvement révolutionnaire, à quelle unité avez-vous été intégrée, à quelle division étiez-vous rattachée, pourriez-vous nous décrire comment cela s'est passé ? J'ai rejoint le mouvement révolutionnaire. L'Ekmer Rouge habitait dans la jungle, et il n'y avait pas encore de division officielle. À cette époque-là, ils ne venaient pas encore dans les villages. Donc, j'ai rejoint le mouvement, et il n'y avait pas d'organisation à proprement parler. Certaines personnes travaillaient en tant que les messagers, mais il n'y avait pas d'unité particulière à laquelle nous étions rattachés. Question, et qui vous a introduit dans le mouvement révolutionnaire ? Réponse, il y a des personnes qui sont venues de la jungle, contre nous appelées à rejoindre le mouvement afin de libérer le pays et le peuple. Comme je vous le disais, ce sont des personnes qui sont envers eux, mais je ne me souviens pas de leur nom. Question, pourriez-vous faire un effort et vous souvenir de leur nom et également de leur fonction ? Réponse. 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 Le camarade Kong, c'est lui qui était posté à la base, et il était membre du comité de secteur. C'est tout ce dont je me rappelle. Réponse. 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 Est-ce que l'on vous a donné un rôle ou une fonction en particulier ? Si oui, laquelle ? Réponse. Au début, je n'avais pas de fonction en particulier. J'étais simplement membre de leur groupe. Je n'avais pas de fonction particulière. Aucune fonction spécifique ne m'avait été attribuée. Question. Et quelles étaient vos tâches lorsque vous avez rejoint le mouvement ? Réponse. Je devais rester au village. Et je devais encourager les jeunes à aimer le travail en commun et à travailler ensemble en cultivant des légumes. Pour introduire la notion de vie en commun. Question. Et pendant cette période où vous avez rejoint le mouvement, avez-vous été témoin d'un quelconque événement en particulier ? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Réponse. Je ne comprends pas votre question. Question. Est-ce qu'il y a eu un événement quelconque qui vous aurait frappé ? Non. Il n'y a aucun événement en particulier dont je me rappelle de cette époque. La régie est priée de vérifier la liaison audiovisuelle. Apparemment, il y a un problème technique. Merci. 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 Madame la partie civile. Madame la partie civile. Vous souvenez-vous de ma dernière question ? Answer. Yes, I do. Partie civile. Oui. Question. Please, respond then to my last question. L'avocate. Bien, je vous prie de répondre. L'avocate. And so, please, I repeat your last question. Réponse. Veuillez répéter, s'il vous plaît. Question. My question is this. When you joined the revolutionary movement, did you come across any event of a particular that is before 17 April 1975? I'd like to ask for a period between the time you joined the movement and until 17 April 1975. During this period, did you come across any event of particular? And so, you want to ask about a period between 1970 to 1975. Question. I refer to the time that you joined the revolutionary movement in 1971 up to the period of 17 April 1975. During this period, did you come across any particular event? If so, could you please describe to the chamber? And so, at that time, I did not know how to analyze or to follow the situation since I was a pretty gem. And I just went above with others to join the revolutionary movement. Just simply, with others, I joined the revolutionary movement. Question. Now, I focus my question on the 17 April 1975. On that particular day, where was your family? Answer. In 1975. Are you referring to my parents' family or my family? Question. I refer to both your families and your parents' family. Did you live together at that time? Answer. No, we were separated. My parents live in our native home village. As for my siblings. Quant to my siblings. They were assigned to do various tasks, for example, to hurt cattle. And as for me, I went to a distant place. Quant to me, I went to a distant place. Quant to me, I went to a distant place. I had already joined their movement and it was far from my native village. I had already joined their movement and it was far from my native village. Question. J'étais loin de mon village natal. Question. Qu'en est-il du 17 April 1975? Où étiez-vous à cette date-là? Lorsque les Camerou ont rejoints, où étaient-vous? Où étaient-vous? Les avez-vous rejoints? Réponse. Pouvez-vous préciser la date à nouveau? Question. La partie civile. Pouvez-vous préciser la date? Maître. L'avocate. J'aimerais savoir ce qui s'est passé le 17 April 1975. Le saviez-vous? Réponse. Avant le jour de la libération de Pnom Penh. Avant la libération de Pnom Penh. J'étais dans la ville de Crathier. Ils ont organisé un événement. Ils ont organisé un événement. C'était une assemblée pour envoyer les soldats autour de Pnom Penh afin de libérer Pnom Penh. La question. Après la libération de Pnom Penh. Après la libération de Pnom Penh. Qu'est-ce que vous avez demandé de faire? La réponse. Après la libération. J'ai été basée au niveau des villages et de la commune. J'ai participé à la production du riz et participé à de nombreux travaux agricoles. La question. La question. Parce que vous étiez membre du mouvement révolutionnaire, j'aimerais savoir si l'on vous a confié d'autres tâches outre vos responsabilités essentielles. Réponse. À l'époque, on m'a confié la charge de la base au niveau villageois et communal. La question. Question. Quand a-t-on arrangé votre mariage? 1976. Réponse. C'était en 1976. Question. Lorsqu'on a organisé votre mariage en 1976, ce mariage a été arrangé par vos parents. Pouvez-vous préciser? Réponse. À l'époque, mes parents n'ont pas pris part à la décision. Ce sont les superviseurs, mes superviseurs qui l'ont fait. question. Vous dites que d'autres personnes ont arrangé votre mariage. Qui étaient ces personnes? Réponse. C'était le comité de secteur. C'était le comité de secteur. Question. Question. Dans quel secteur cela s'est passé et quel était le nom de ces personnes? Oui. Réponse. Cette personne s'appelait Yi. Réponse. Réponse. Question. Pouvez-vous redonner votre réponse? Qu'est-ce que vous dites que le comité de secteur arrangait votre mariage? Il s'agissait de quel secteur? Réponse. C'était le secteur 505 à l'époque dans la zone nord-est. Réponse. Question. What about Yi? Who was Yi? Qui était Yi? And what was his position? Quelle fonction occupait-il? Réponse. Réponse. Initially, he was in charge of the economy. Il était chargé de l'économie. Dans un premier temps. Avant cela, il y avait Yem. Yem was the chief. And after Yem was removed. Yem, c'était le chef. Yi was put in charge of it. Il a été retiré et remplacé par Yi. Question. Question. Now, I would like to get your clarification that when you were assigned to get married, was it your decision? Was it your decision? Was it your voluntarily? Answer. I had no rights to refuse. I had to follow the order or the arrangement by them. Even though my supposed spouse was a blind person or handicapped person, I had to follow. Question. Before you were arranged to get married, were you informed beforehand, for example, about which man you would be married to? Was there any meeting to inform you beforehand? Answer. At that time, they also asked me, but I refused. But later on, they insistently asking me. They kept on asking me. And they said that I was a stubborn person. And after I heard that word, I felt frightened. I felt concerned about my own safety. And that's why I agreed to accept whatever they arranged. Question. So who told you or asked you about the marriage and what did that person ask you about? Answer. Let me repeat my answer. Correction. Please repeat your question. Question. Who told you about the marriage? What was the name of that person? And what was his or her position? Answer. Answer. It was Camrade Kuhn. Who was a member of the sector committee. Question. I would like you to clarify a little bit because earlier you mentioned that the sector committee includes E and Kun and other members who collectively told you about your proposed marriage. So could you tell us about the events or the process about their telling you about your marriage? Whether they told you at your home or at a meeting. Answer. At that time they did not come directly to tell me. They conveyed the message through the commune committee. They conveyed the message through the commune committee. Because at that time I worked in the commune cooperatives. And I was closer to the commune committee. Question. Can you tell us about the exact words that they used to tell you? Answer. They asked me to come to meet them. And they said, Camrade, now we arrange a marriage for you. You would be arranged to get married to this comrade or that comrade. And that was what they said. Question. When they first told you about your marriage, how did you feel? And were you happy with what they told you? Answer. No, I was not happy. But I didn't know what to do. Réponse. Non. Je n'étais pas contente. Mais je ne savais pas quoi faire. Because at that time, if we were stubborn, we would be accused of resisting them. L'on s'entêtait. L'on était accusé de résistance. On était accusé de ne pas suivre la ligne du parti. Ou les ordres de l'échelon supérieurement. C'est pourquoi j'ai dû suivre ou obéir. Alors, question. At that time, did you try to refuse or to oppose because it was different from your heart? Did you try to refuse or oppose the order at that time? Answer. Yes, I refused several times when they came to ask me. But finally, they used a phrase. Ils ont dit que le comité de secteur m'avait qualifié de personne têtu. Lorsque j'ai entendu cette phrase, j'ai pris peur et j'ai craint pour ma sécurité. Question. Before you received the information, did you know that in other cases of marriage, were the people married had been informed just like you? Answer. At that time, I also knew about some other cases for other comrades who were based in other units, whether they were soldiers or civilians. In principle, they were also assigned to get married. For example, this camarade were matched with that camarade. So, they were informed and then the marriage date was fixed for them. Question. Now, come back to your story. How many days was it between the day that you were told about your marriage and your marriage day? Answer. It was about six months. Et le mariage proprement dit? Réponse. Environ six mois se sont écoulés. Question. So, during the one month period, did they inform your parents about your marriage? correction. Correction de l'interprète, un mois. Did they seek permission from your parents? Durant ce mois, ont-ils demandé la permission de vos parents? Because I was in a distant place, they were not aware of this. Réponse. Il n'était pas au courant étant donné que je travaillais à un endroit éloigné. Question. Je vais me focaliser sur le jour du mariage. On your marriage day, did they invite your parents or the parents of your husband to participate in your wedding? Answer. On my marriage day, I saw them participate in the event, I mean both sides of our parents. J'ai vu que les parents des deux camps avaient participé à la cérémonie. Question. Combien de couples ont été mariés le même jour, en même temps que vous? La déroulerait de la cérémonie, selon les traditions et coutumes Kmer. La réponse. La célébration du mariage ne se déroulait pas selon nos traditions. Les couples étaient en front de l'église et les couples devaient s'engager à vivre ensemble. Après avoir pris cet engagement, qu'avez-vous dû faire par la suite? Nous avons pris nos engagements, puis la cérémonie s'est achevée. Ensuite, il y a eu une fête. Question. Question. Now, I would like to clarify with you a little bit, since you were a member of the revolution, Vous étiez membre du mouvement révolutionnaire. Related to the wedding ceremony, did they make the distinction between, for example, the cadres, were matched with cadres, new people were matched with new people, base people were matched with base people? Est-ce que les gens du peuple nouveau ou du peuple de base étaient mariés entre eux? À savoir les gens de la base, épouser les gens de la base, les gens du peuple nouveau, Épouser ceux du peuple nouveau. Avez-vous vu de tels cas? Réponse. Non. Je n'ai pas été témoin de tels cas. Based on my observations, since we were living in separate villages, we were not aware of what happened in other places. On n'était pas au courant de ce qui se passait ailleurs. Question. Question. Je vais essayer de vous rafraîchir ma mémoire. Can you recall about the conditions of marriage? Were there any conditions regarding marriage, especially about the matchings of couples? Answer. I did not know much about those conditions. Je ne savais pas grand-chose de ces conditions. Ce que je savais, c'est que lorsque les couples étaient formés en vue du mariage, ils devaient suivre les ordres. C'est tout. Je n'ai pas constaté ou vu d'autres conditions. I n'ont pas ou vu d'autres conditions. I will be taking place to the conditions of marriage. C'est tout. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada L'encart a-t-il offert de bonnes conditions à votre couple ? Réponse non. Tout était normal, tout simplement. Question. After your marriage, were you required to consummate your marriage ? Si oui, avez-vous été surveillé par les miliciens ? Réponse non. Pour ceux qui s'entendent bien, ils n'étaient pas surveillés. Dans le cas contraire, les couples étaient surveillés et soumis à une enquête. Ils étaient suivis à la trace, convoqués pour être réprimandés ou éduqués. Question. Qu'en est-il de votre cas ? Avez-vous été surveillé ? Comme vous venez de le dire. Réponse. Pour mon cas, je n'ai pas été surveillé. Je n'ai pas été surveillé. question. Question. Veuillez nous donner des précisions sur votre mariage. Vous avez dit que vous ne vous entendiez pas bien avec votre mari, mais vous avez gardé le silence. Vous avez choisi de garder le silence car il en a l'air de votre vie. Pourquoi ne vous entendiez-vous pas bien ? Réponse. Je vous dirais que sous le régime, on devait suivre la mission qu'on nous était confiée. Nous devions respecter toutes les missions, et si on refusait, on était accusés d'être têtus. C'était là le type d'accusation portée contre nous. Question. Vous avez dit que si vous refusiez d'obéir à leurs ordres, vous auriez des problèmes. Et on nous accusait de toutes sortes de choses. Il y a eu de toutes sortes de choses. Des cas d'autres personnes qui se sont opposés un ordre et que leur était la devenue. Réponse. Il y a eu de telles cas. Ceux qui refusait d'obéir aux ordres étaient convoqués pour être recommandés. Mais je n'ai pas entendu personnellement le mot exact utilisé pour réprimander ces personnes. Mais après la réprimande, certaines personnes se sont suicidées en prenant des produits toxiques de poison ou en se noyant dans de l'eau. Qu'est-ce que vous avez parlé des personnes qui se sont suicidées par empoisonnement ou par noyade ? Réponse. Les raisons pour qu'ils ont commis de suicide étaient parce qu'ils étaient forcés de se marier. Les maris n'ont pas suivi leur propre décision volontaire. Contre leur vie. Et worse, worse still, ils étaient threatened. Pire encore, elles ont été menacées. Et tous ces facteurs les ont poussés à se suicider. Question. Comment avez-vous su que ces personnes s'étaient suicidées ? Qui vous en a parlé ? Je n'ai pas été témoin oculaire de ces incidents, mais d'autres personnes en ont entendu parler et m'ont rapporté les faits. Question. 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 Ma question porte sur votre personne. Après votre mariage, a-t-on bien traité votre famille ? Car il semble que l'Ankar était votre gardien. Donc après votre mariage, avez-vous soutenu après votre mariage, vous et d'autres couples ? Réponse. Sur le régime, après mon mariage, les couples qui se sont ensemble avec les autres ou pas, ils vivent ensemble et puis ils étaient séparés. Et qu'ils s'entendent bien ou non, ils vivaient ensemble pendant très peu de temps, puis ils étaient séparés pour aller sur leurs lieux de travail respectifs. Par exemple, mon mari est allé au ministère de transport et de travail public, tandis que moi, je suis restée dans la base communale ou villageoise. Question. Quel était le nom et les fonctions de votre mariage ? Quel était le nom et les fonctions de votre mariage ? Réponse. Il s'appelait Song Choi, alias Chai. Il était chargé de reparer les ponts. Il était chargé de reparer les ponts. Dans le secteur. Dans le secteur. Dans le secteur. Car tous les ponts, entre 1970 et 1975, ont été coupés. Son département était chargé de réparer ces ponts. Qui avait besoin d'être réparés ? Question. Avez-vous continué de vivre avec lui après votre mariage ? Réponse non. Je restais avec lui pendant deux jours uniquement, puis il se rendait à son unité. Et moi, je suis restée dans mon unité pour y vivre et travailler. Question. Question. And how long after you got married, you became pregnant ? Après votre mariage, au bout de combien de temps êtes-vous tombé enceinte ? Réponse. Un an à peu près après mon mariage, je suis tombé enceinte. Par la suite, j'ai approché et toutefois, comme je l'ai indiqué plus tôt, mon enfant est décédé. Question. During your pregnancy, can you describe to the chamber what happened to you ? Et que vous est-il arrivé pendant votre grossesse ? Pourriez-vous le décrire à la chambre ? Réponse. À quel événement faites-vous référence ? Question. During the period of your pregnancy, did anything, or did any event happened to you ? Que vous est-il arrivé ? Vous est-il arrivé quelque chose ? Réponse. Il ne m'est rien arrivé pendant ma grossesse. J'ai habité dans les mêmes conditions que les autres. Et il ne m'est rien arrivé de grave pendant cette période. Question. Question. So, you said that nothing serious happened to you during your pregnancy, and when actually something happened to you, and how did it happen ? Please try to describe in details regarding this event. Answer. Ce qui m'est arrivé de grave, c'est lorsque mon mari a été arrêté. Comme j'étais sa femme, on m'a accusé d'être lié à un traître, c'est-à-dire mon mari. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Que l'on m'a placé dans un endroit pour m'isoler, pour que personne ne me rende visite. Si les gens voulaient me voir, il fallait qu'ils me fassent en cachette, sans que personne d'autre ne se rende compte. Et ils ne venaient que brièvement et ils partaient aussitôt. C'était une période difficile parce que j'avais un nouveau-né à ce moment-là. À ce moment-là, il y avait d'autres femmes. On nous donnait une boîte de riz pour un repas. Lorsque nous devions travailler, nos enfants étaient placés sous la garde de deux femmes âgées. Les deux femmes âgées devaient non seulement s'occuper de ces enfants-là, mais également de leurs propres enfants. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas s'occuper correctement de nos enfants. Les enfants pleuraient et ces femmes âgées devaient en prendre un pendant que l'autre pleuraient. Tandis que moi, je devais désherber et défraîcher à la plantation. Et ce n'est qu'à 11 heures que je pouvais revenir voir mon enfant. Et là, je voyais que mon enfant était avec d'autres enfants en train de jouer à même le sol, sans même une natte. Question, quelle année votre mari a-t-il été arrêté et saviez-vous pourquoi on l'avait arrêté ? Réponse. Il a été arrêté en 1978. Et j'en ignorais le motif. Il travaillait au ministère de travail public et il n'avait aucune connexion. Il devait tout simplement transporter du bois pour bâtir des ponts et de routes, mais on l'avait accusé de collusion avec les Vietnamiens. On l'avait accusé d'être un traître, alors que lui devait seulement réparer des ponts. Parfois, les rivières étaient si torrentières qu'elles brisaient les ponts et c'est parce qu'un pont a été endommagé qu'on l'a accusé d'être un traître. On l'a accusé de saboté le mouvement de l'armée parce qu'à cause de cela, l'armée ne pouvait pas traverser le pont. Et c'est sous ce prétexte qu'ils l'ont arrêté. Question. Avez-vous été arrêté? Si oui, comment cela s'est-il passé? Son arrestation n'a pas eu lieu avant la mienne. L'armée était dans son unité, c'était le nouveau ministère, tant que moi j'étais à la coopérative. Un messager est venu apporter une lettre, cette lettre le convoquait à une séance d'études. Il est parti à vélo et à partir de ce moment-là, il a disparu et il n'est jamais revenu. Ce n'est que plus tard lorsque j'ai essayé de savoir ce qu'il s'était passé et qu'on a informé qu'il avait été arrêté. Quant à moi, je n'en ai pas été témoin. Question. Et lorsque vous avez appris que votre mari avait été arrêté, qu'avez-vous ressenti? Réponse. Réponse. J'ai beaucoup de mal à décrire ce qu'il s'est passé. Le Père m'a laissé son mot. Même si je ne l'aimais pas, nous habitions quand même ensemble. Et nous nous apportions de la chaleur l'un à l'autre. Donc lorsque j'ai appris cela, c'était un choc pour moi. D'autant qu'à cette époque-là, je venais juste deux mois auparavant d'avoir un bébé. Je suis tombé malade. J'ai eu de la fièvre. Et c'est devenu le paludisme. Je ne voulais pas pleurer en public. Il me fallait donc s'engloter en silence toute seule. Je ne voulais pas qu'ils me voient pleurer. Je ne voulais pas qu'ils pensent que j'avais des sentiments encore pour un traître. Président, merci. La Chambre va à présent. Observez une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada